Salut à tous les cafardinos la petite vidéo quotidienne j'espère que ça vous fait plaisir de me voir et moi en tout cas ça me fait plaisir de faire cette vidéo pour vous aujourd'hui c'est la vidéo des piquem challenge donc je vais venir en détail là dessus avant toute chose on s'abonne faites moi ce grand plaisir on est bientôt 80 000 abonnés c'est faux j'ai menti tu le sais très bien on n'est pas bientôt aux 80 000 abonnés on est à ça du 80 000 abonnés mais si personne s'abonne on restera à ça donc tout on veut devenir à ça donc gros tout 80 000 abonnés merci à ceux qui partagent à leur liste d'amis les tutos les machins les guides les astuces que que j'ai pu faire déjà et me faire de la publicité tout simplement parce que si on peut grandir c'est uniquement grâce à vous voilà donc merci beaucoup à ceux qui donnent la force de fou malade aujourd'hui la vidéo sera sur les piquem challenge on va aller sur le jeu tout de suite allez petit cadeau petit cadeau la vite fait p2000 il vaut 15 euros ce p2000 je le giveaway si j'atteins les quarante mille followers sur instagram voilà on est à 38 mai il en manque 2000 c'est vrai mais s'il ya dix mille personnes qui regardent la vidéo comme c'est le cas tous les jours je pense qu'à deux personnes sur dix qui peuvent me follow sur instagram donc merci de venir me follow sur instagram et j'envoie ça 15 balles direct et je ferai d'autres giveaway vous inquiétez on va faire les piquem challenge alors je vais parler des piquem challenge mais avant toute chose il faut savoir que ce ne seront pas mes pronostics parce qu'il ya des il ya des trucs plus techniques dans les pronostics pour les paris en tout cas d'accord pour ceux qui veulent parier vous avez le lien dans ma description c'est cbett.gg vous avez le lien c'est le site que j'utilise il est ouvert aux français il est complètement sûr on peut retirer son argent etc bref vous inquiétez pas là dessus vous l'avez dans la description merci de prendre mon lien de parrainage ça c'est super gentil de votre part de me soutenir comme ça et je ferai des vidéos pronostics beaucoup plus détaillées parce qu'il ya des facteurs que je prends en compte qui que là je ne peux pas maîtriser c'est à dire le choix des cartes et le mood le mood l'ambiance de l'équipe etc le ressenti que j'ai quand je vois le match etc etc donc là pour l'instant il faut savoir qu'il ya des matchs qui se joueront jeudi et d'autres qui se joueront vendredi donc les premiers quarts de finale cela là d'accord jusqu'à avant-garde en jusqu'à avant-garde se joueront jeudi de énergie jusqu'à et liquid se joueront vendredi donc ils ont un jour de préparation supplémentaire pour préparer l'antistrat pour peaufiner leurs erreurs etc 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 le daybreak a commencé dimanche soir donc depuis dimanche soir plus aucune équipe ne joue lundi mardi mercredi on a eu trois jours de préparation pour toutes les équipes de faire ça donc à ce petit jeu là il ya des équipes qui sont beaucoup plus désavantagés que d'autres je vais parler tout bonnement de renegade hens ben renegade est beaucoup plus désavantagé que hens pourquoi ils ont montré beaucoup plus de cartes ils ont montré beaucoup plus de fait de fragilité aussi mais ils ont montré beaucoup plus de leur jeu surtout que renegade est un jeu plutôt carré on l'a vu déjà sur vertigo ils prennent la penta tous les rounds on l'a vu contre g2 à 3 avec jks etc 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 la wap qui tient la ligne à gauche bref on s'en bat les couilles pour ceux qui n'ont pas vu le match vous comprendrez pas donc pour moi c'est hens qui l'emporte parce qu'ils vont tout simplement veto vertigo parce que je pense que c'est la seule chance de renegade de mettre une carte derrière il y aura inferno overpass train mirage ou quoi que ce soit et hens est vraiment très fort sur ces maps là donc je ne vois pas renegade battre hens sur une de leurs maps fortes surtout avec ce cette préparation là que hens vont avoir alors qu'ils ont montré que trois quarts très très rapide en claquant tout le monde et alors que renegade a montré beaucoup de fragilité et hens aura pu s'adapter et travailler sur ces fragilités bien sûr que renegade pourra corriger ces problèmes là mais tu peux pas changer de jeu en trois jours c'est pas possible surtout pour une équipe qui joue aussi carré c'est pas c'est une équipe qui est académique renegade c'est une équipe qui joue un quasi beau cs là qui essaye d'un peu de de changer de rythme et tout mais ils sont quand même assez prévisibles parce que ils font plus ou moins tout le temps les mêmes phases de jeu et ont plus ou moins le même rythme de jeu tout le temps voilà pourquoi hens pour moi ça passe en demi finale le deuxième quart de finale ce sera vitality avant-garde alors je vous dis tout de suite je vois vitality passé pourquoi parce qu'en vague avant-garde ils sont bons il n'y a aucun problème là dessus mais pareil vitality c'est pile ou face c'est eux eux mêmes leurs propres ennemis et si on a un bon vitality ce jour là bah écoutez ça va passer on va pas se mentir tout simplement pense que vitality a des meilleures individualités qu'avant-garde qu'avant-garde joue très carré avec de l'exec etc etc très lent c'est du jeu cis mais exec beaucoup d'explosivité etc ça a joué des tours contre vitality je vais pas dire ouais vitality c'est bloqué ça c'est faux ils ont joué contre remitter en challenger state ils se sont fait tartiner ils ont joué contre siman en challenger state ils se sont fait tartiner et ces deux équipes qui jouent du jeu cis comme avant-garde en à faire des explosivités seulement depuis le temps il s'est passé 3 2 5 cartes plus 3 1 5 plus 4 il s'est passé neuf matchs il s'est passé neuf matchs entre temps donc les mecs sont rentrés dans le ma dans la compétition ils ont les poignées chauds etc 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 donc pour moi vitality beaucoup plus en jambes maintenant à ce stade de la compétition et pourra plus facilement bloquer tout ce style de jeu là explosif d'avant-garde donc pourquoi je mets vitality parce que de un je leur suis cela bide parce que c'est les français et puis c'est tout et de deux parce que je pense qu'ils sont meilleurs voilà côté énergie navi ils ont un jour de préparation en plus énergie à un avantage par rapport à navi c'est qu'ils sont passés en 3 0 ils ont pas montré beaucoup de leur jeu mais faut pas oublier il ne faut pas oublier qu'ils étaient en challenger stage aussi donc ils ont montré quand même des cartes avant ça navi a montré beaucoup de fragilité navi est pas dans sa compétition comme vitality ne l'était pas au début donc on peut on peut prétendre voir un avis mieux en tout cas simple mieux parce que là il n'est pas trop dans la compète flammy non plus donc navi pour moi toutes ses chances de battre énergie énergie c'est quand même une des premières fois pour certains joueurs qu'ils en sont à ce stade là de la compétition ils vont jouer dans l'arène et tout c'est beaucoup de pression il va y avoir le public et tout donc ceux qui ont suivi les matchs faut savoir que ça va pas être les matchs qu'on a vu là maintenant ils sont dans l'arène ils sont en plein milieu du stade il ya tout le monde c'est le vrai major là le vrai major c'est le graal de jouer devant le public les spectateurs ça va faire fois huit fois neuf c'est sûr et certain on va passer de 100 mille spec à 800 mille spec directement il ya cet aspect pression qu'il faut retenir à essayer des joueurs qui jouent pour la première fois pour la première fois il y en a qui jouent qui joueront ça donc serc etc là le hongrois ou le bulgare je sais plus de quelle nationalité il est mais en tout cas c'est ça donc pour moi c'est énergie qui vont l'emporter quand même sur ce quart de finale en tout cas mais navi à toutes ses chances donc j'attends de voir le map pool pour pouvoir parier moi même sur ce match là et c'est ça qu'il faut que vous compreniez ce match là pour moi c'est ends vitality là il n'y a pas de souci pour le pari je vais y aller les pas les yeux fermés mais je vais y aller avec de la confiance pour énergie navi je vais attendre de voir les trois maps qui seront sortis pour voir ça pour vous donner un ordre d'idée énergie est vraiment très fort sur des deux vraiment bon sur inferno vraiment bon sur train c'est des maps que navi joue donc si je vois ces trois maps là vous garantir que c'est c'est un 60 40 énergie et plus un vas-y je mets énergie direct côté astralis et liquid désormais ces deux équipes ont montré de la fragilité astralis depuis plusieurs mois mais liquid on les voit à ce tournoi ils sont pas aussi affûtés et je parle des individualités avant c'était des tueurs de dingue il faut savoir que naf l'a dit en interview le la pose d'août les vacances d'août avant le major les a complètement 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 flingué ça leur a cassé le rythme derrière tu joues pas pendant des semaines tu vois deux trois semaines ils n'ont pas joué pendant deux semaines touche pas la souris déjà au niveau de l'aim au niveau de de la facilité de mouvement et tout déjà ils sont moins affûtés c'est des joueurs qui dépendent quand même de leur skill parce qu'ils jouent énormément sur leurs individualités c'est cinq tueurs qui a dans cette équipe et pour le coup liquid là je les trouve vraiment pas affûtés du tout et leur jeu est pas pauvre ils savent quand même bien joué ils sont au champion stage en galérant mais ils y sont alors que j'ai deux n'y sont pas donc c'est que c'est qu'ils sont quand même très fort mais pour moi à ce jeu là à ce petit jeu là de je ne suis pas au top de ma forme contre je ne suis pas au top de ma forme je pense que astralis va gagner pour moi c'est l'upset qui va arriver c'est astralis surtout que astralis ils ont un petit goût de revanche à prendre et tout machin ils veulent prouver c'est le major là en plus les scènes les stades et compagnie ils connaissent bon liquid aussi mais astralis un peu plus donc pour moi astralis l'emporte on retourne à ens vitality si ce match là devait arriver qu'il n'y aurait pas d'upset pour moi ens je vous le dis techniquement c'est beaucoup plus carré que vitality ça a beaucoup plus de maps ça a montré beaucoup moins de défaillance en termes de skill etc vitality ça va dépendre d'eux-mêmes pile ou face on connaît donc très honnêtement si je devais faire un pari à ce moment là je pense que je mettrais plutôt ens mais je mettrais vitality parce que j'ai envie de les voir en finale et qu'avec l'euphorie avec avec toute la hype que peut créer vitality etc et que c'est une équipe qui joue énormément à la confiance c'est une équipe qui joue énormément au mental et une fois qu'ils sont partis il s'arrête plus il ya des eaux il ya des nbk il ya des apex une fois que les mecs qui sont chauds une fois que les mecs sont hypés une fois que les mecs sont dans l'effet poule de neige ça s'arrête plus ils écrasent tout le monde de toute façon c'est comme ça avec vitality c'est pile ou face ils jouent contre eux mêmes c'est leur premier ennemi à eux c'est eux mêmes voilà je vous le dis clairement donc pour moi vitality peut leur porter et je les mets parce que je suis le supporter numéro un cd ce piquet me challenge là peut vous paraître vraiment naze il y en a qui mettront ens et vous aurez totalement raison de le faire vos raisons de le faire en tout cas et je respecterai vos choix énergie astralis alors là pour le coup je vais vous donner mon ressenti je mets astralis pourquoi pas parce que ouais mais malek ton avis les biaisés tu les kiffes et tout ça se voit et tout machin c'est vrai mais parce qu'il ya l'aspect demi-finale il ya l'aspect demi-finale énergie n'est jamais arrivé à ce stade là de la compétition pour la plupart de leurs joueurs et il a et là et là la pression on l'a vu j'ai deux en deux trois en deux deux ils ont perdu contre negate on est ils sont méconnaissables ils n'y arrivent plus on voit un g2 affaibli parce que la pression l'aspect psychologique etc ça tient pas donc pour moi s'il ya un énergie astralis en demi-finale ou s'il ya un liquide astralis demi-finale c'est pareil donc s'il y en a qui veulent mettre liquide parce qu'ils sentent plus que liquide passe pour moi énergie liquide c'est liquide qui l'emporte parce que l'aspect demi-finale le stade la pression etc il y en aura pour qui ce sera la première fois dans cette équipe je le répète qui joue à ce stade là de la compétition devant des milliers de gens devant eux très certainement que le public va être acquis parce que énergie c'est de la surprise et qu'on aime toujours voir les outsiders battre les grosses machines mais pour moi la demi-finale énergie il ya cet aspect à prendre en compte et c'est pour ça que je veux parier contre entre guillemets donc moi je mets astralis et astralis en demi-finale voilà et moi je veux une voir une finale vitalité astralis je veux kiffer mon major en portail de merde et je veux que vitality l'emporte voilà et c'est mis à jour et j'en ai rien à foutre et celui qui n'est pas content et ben il se désabonne tout simplement voilà les potes cette vidéo prend fin j'espère que cette analyse vous aura plu dans la description vous avez instagram twitter n'oubliez pas le p2 me tac follow tac 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 40 mille et merci beaucoup ciao